Bonjour et bienvenue à la capsule 11 de Jaser français. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre capsule de Jaser français, le balado pour apprendre à jaser en français avec l'accent du Québec. L'objectif de cette capsule est de vous aider à mieux comprendre le français québécois ou à pratiquer votre accent québécois si c'est ce qui vous intéresse. C'est aussi pour s'amuser avec des expressions pratiques pour la vie de tous les jours. Joignez-moi sur mon site internet à jaserfrançais.ca. Vous y trouverez les capsules et aussi des ressources pour les professeurs qui voudraient ajouter le français québécois dans leurs cours. Vous y trouverez également des liens vers des sites internet ou des chansons qui sont en lien avec les capsules. Suivez-moi sur Twitter à jaserfrançais. J'y mets les dernières capsules et je retweete aussi des informations liées à l'apprentissage du français. La capsule d'aujourd'hui sera faite en deux parties. Je commencerai par le brise-glace qui sera une phrase clé qui sera utilisée pour commencer une conversation. Ensuite, je continuerai avec la capsule du jour. Ce sera pour vous l'occasion de pratiquer votre prononciation et de répéter avec moi. Je vous invite à me contacter pour me dire si les capsules fonctionnent bien pour vous. Je vous invite également à me poser des questions ou me faire des demandes pour les capsules. Pour les prochaines capsules, les prises-glaces seront pour aborder les enfants. L'idée est d'entrer en communication plus facilement avec les enfants de 2 à 10 ans environ. Dans les cours de francisation ou les cours de français, généralement, on nous enseigne comment aborder les adultes, le plus souvent dans le niveau de langage formel, comme pour parler avec un patron, par exemple. Mais rarement, nous apprenons comment aborder les enfants. Je vous donnerai donc quelques options pour vous aider. On y va tout de suite avec le brise-glace du jour. Alors, le brise-glace du jour aujourd'hui est « C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? » Donc, vous connaissez probablement la variable « Comment tu t'appelles? » ou « Comment t'appelles-tu? » « Comment tu t'appelles? » « Comment t'appelles-tu? » « C'est quoi ton nom? » est probablement une phrase plus utilisée pour les enfants. « C'est quoi ton nom? » « C'est quoi vos noms? » si vous avez deux enfants. Vous pouvez aussi demander « Tu t'appelles comment? » Généralement, quand l'enfant répond son nom, peu importe le nom, on répond « C'est donc ben un beau nom! » « C'est ben un beau nom! » ou « Oh, c'est un beau nom, ça! » « Moi, je m'appelle! » et ensuite, vous donnez votre nom. Généralement, avec « Moi » avant. « Moi, je m'appelle! » Donc, par exemple, « C'est quoi ton nom? » « Je m'appelle Océane. » « C'est donc ben un beau nom! » « Moi, je m'appelle Daniel. » N'oubliez pas de l'essayer quand vous rencontrerez un enfant et commentez votre expérience sur le blog Agentsdesfrançais.ca. Et maintenant, la capsule du jour. Pour les prochaines capsules, nous allons parler du futur utilisé en français québécois à l'oral. La majorité du temps, c'est le futur proche qui est utilisé à l'oral. Au moins pour les phrases affirmatives. Pour les phrases négatives, généralement, les deux futurs sont utilisés de façon interchangeable. Donc, le futur proche ou le futur simple. « Je vais y aller » qui est la forme affirmative. « J'irai pas » pour la forme négative. Le « ne » n'est pas utilisé à l'oral non plus ici. Donc, « j'irai pas ». « Je ne vais pas y aller ». « Je ne vais pas y aller » ou « j'irai pas ». Pour des segments de futur au Québec, vous pourriez entendre plusieurs types de variantes. Par exemple, pour le segment « je vais y aller », vous pourriez entendre « je vais y aller », « je vais y aller », « m'envois y aller » ou « m'y aller ». Le « m'a » est utilisé très souvent « m'a » plus un verbe à l'infinitif au lieu de « je vais ». Par exemple, « m'a faire le ménage », « m'a prendre une douche », « m'a manger », « m'a partir ». Pour la négation en français québécois, il y a deux possibilités. Vous pouvez utiliser le futur proche ou le futur simple. Par exemple, pour le segment « je n'irai pas », vous pourriez entendre « j'irai pas » ou « m'a pas y aller ». « M'a pas y aller ». Pour « je ne prendrai pas ma douche », vous entendrez « je prendrai pas ma douche », « je prendrai pas ma douche » ou « m'a pas prendre ma douche ». Pour « je ne mangerai pas », vous pourriez entendre « je mangerai pas », « je mangerai pas » ou « m'a pas mangé ». Pour « je ne partirai pas », vous pourriez entendre « je partirai pas », « je partirai pas », « m'a pas partir ». Voilà, nous allons continuer le futur simple dans la prochaine capsule, mais j'espère que cette capsule vous a amusé. Trouvez de l'information supplémentaire à propos de cette capsule sur le site internet jensezfrançais.ca. Vous y trouverez le vocabulaire, le brise-glace et de l'information supplémentaire. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, les capsules sont aussi disponibles sur YouTube et sur les plateformes les plus populaires pour les balados. N'oubliez pas le brise-glace du jour qui est « c'est quoi ton nom » ! On continue très bientôt dans la prochaine capsule de Jensez français. Je m'appelle Daniel et je vous dis à bientôt et c'est beau le français.